– 165 cas de rougeole se sont déclarés dans la région depuis le début de l'année 2019 et on observe une recrudescence de cette maladie depuis le début du mois de mai qui inquiète l'Agence régionale de santé. On va en parler avec le docteur Pascal Fabre qui est sur notre plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous comment est-ce qu'on explique justement cette recrudescence de la rougeole ces derniers mois ? – La recrudescence est malheureusement assez facile à comprendre. Le virus est un virus extrêmement contagieux. Une personne malade peut contaminer jusqu'à 20 personnes. Donc il suffit qu'au cours d'un rassemblement, le plus souvent festif ou de rassemblement familial, il y ait donc une ou deux personnes qui ne soient pas vaccinées pour qu'elles puissent donc attraper la rougeole, elle-même être porteuse de la maladie et puis diffuser. Et ainsi, par effet de boule de neige je dirais, cette maladie se diffuse très rapidement au sein de la population. – Alors là, dans la région, on a eu un cas assez notoire, la foire au jambon, on en a parlé à Bayonne, parce que plusieurs cas de rougeole s'y sont déclarés et plusieurs personnes ont été contaminées. – Et oui, effectivement, donc il semblerait qu'aux alentours du week-end, je crois, du 20… oui, c'était le 20 avril, voilà. – Avril, oui. – Le 20 avril, voilà. Donc il y ait cette fête du jambon à Bayonne où plusieurs cas, 15 jours après, parce qu'en général, c'est le temps d'incubation moyen, 15 jours après, on a vu apparaître donc plusieurs cas, de nombreux cas, je veux dire, de rougeole, surtout dans les Pyrénées-Atlantiques. – Dans cette région des Pyrénées-Atlantiques. – Alors, quels sont justement les symptômes ? Comment ces gens se rendent compte qu'ils sont contaminés ? – Et justement, la difficulté de cette rougeole, c'est que ça commence de façon très anodine, comme un petit rume, un petit écoulement de nez, des yeux larmoyants, une petite poussée de fièvre. On n'y fait pas trop attention, c'est un petit peu, je dirais, un petit peu commun d'avoir ce genre de symptômes maintenant. Mais malheureusement, deux jours après, ce début de fièvre, on voit apparaître des tâches, des tâches sur l'ensemble du corps qui commencent habituellement sur le haut du corps et qui diffusent très rapidement vers le bas. Alors, c'est des tâches qui ne sont pas du tout douloureuses ni prurigineuses, qui ne font pas gratter. Donc, on ne s'en aperçoit pas très rapidement. Et c'est souvent la mère, la maman, qui au réveil de l'enfant qui a bien dormi en général, s'aperçoit que l'enfant est couvert de tâches. Alors, justement, vous parlez d'enfants, mais est-ce que c'est seulement les enfants qui peuvent être contaminés ? Non, alors, je dirais que, contrairement à ce qu'on a pu croire depuis très longtemps, ce n'est plus vraiment la maladie infantile qu'on connaissait, donc, il y a maintenant plusieurs dizaines d'années. C'est une maladie qui atteint maintenant les jeunes adultes. Les jeunes adultes. Et là, dans ces cas-là, elle peut donner des formes particulièrement graves. Ça peut être mortel ? On a observé, pas dans notre région cette année, mais on a observé des décès, oui, en France, dû à la rougeole. Mais c'est surtout des complications pulmonaires, des complications cérébrales qui sont embêtantes, avec des lésions qui peuvent avoir des lésions. Et ce qui est embêtant aussi, c'est que cette rougeole, si elle atteint un certain nombre de personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir être vaccinées, je pense aux immunodéprimés, aux gens qui portent ce type de maladie qui empêchent la vaccination, ce sont malheureusement ces personnes qui risquent de payer cher la conséquence de ces épidémies. Alors, est-ce qu'il y a justement une trop faible couverture vaccinale chez nous en Nouvelle-Aquitaine ? Et comment savoir si on est vacciné finalement ? Est-ce qu'on peut se revacciner par précaution ? Comment ça marche ? Oui, on a un niveau de couverture vaccinale qui est bien trop faible. On doit être sur l'ensemble de notre région Nouvelle-Aquitaine aux alentours de 80% d'enfants qui ont bien reçu deux doses de vaccin avant l'âge de deux ans. Ceci est largement insuffisant. Normalement, il faudra atteindre 95% pour rassurer une protection de l'ensemble de la population. Et surtout, ce qu'il faut faire, et là j'en appelle vraiment à tout le monde, de sortir son carnet de vaccination, dès ce soir je dirais même, de vérifier, de regarder son carnet de vaccination, s'il y a bien écrit deux doses de vaccination. Si nécessaire, de prendre, de consulter et d'aller prendre rendez-vous avec son médecin généraliste pour qu'il vous aide un petit peu à comprendre ce carnet de vaccination et de refaire le point avec lui pour qu'il puisse donc, si nécessaire, vous donner une dose de plus de vaccin. Il n'y a pas de danger à faire des doses de vaccin supplémentaires. Il ne vaut trop que pas assez. Il vaut mieux en faire, bon, trop, pas assez, ce n'est pas la peine d'en faire trop, mais il n'y a aucun danger à faire une dose de plus si, par exemple, vous aviez réellement reçu deux doses. Mais si vous avez le moindre doute, si vous avez perdu votre carnet de vaccination, malheureusement, ça arrive. N'hésitez pas à aller voir votre médecin et donc il vous fera le rattrapage nécessaire. Alors, l'an dernier, c'était à peu près vers le mois de janvier, je crois qu'on avait commencé à parler d'une épidémie de rougeole dans la région, déjà, qui avait commencé un peu de la même manière. Est-ce que là, on est au stade de l'épidémie ou c'est une recrudescence ? À quel moment on parle d'épidémie ? Oui, oui. Eh bien, cette année encore, effectivement. Donc, on pensait jusqu'au mois de mai, on pensait être épargné. On pensait que l'épidémie, l'expérience de l'année dernière, avait incité les gens à se faire vacciner. Il semblerait que ce soit insuffisant. Et effectivement, depuis tout le mois de mai, on voit réapparaître un nombre important de cas de rougeole. Et ça nous inquiète particulièrement. Alors, comment est-ce que vous pouvez, à l'ARS, qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour endiguer cette épidémie ? Justement, la seule chose à faire, c'est de se faire vacciner ? Il n'y a pas... La seule chose à faire, c'est le vaccin. Il faut que tout le monde ait une immunité, une protection, soit naturelle, soit après une injection de vaccin, une protection contre la rougeole. C'est le seul moyen pour éviter des conséquences qui peuvent être graves. Ce qui est important ici, et je le répète aussi, on ne se vaccine pas pour se protéger soi-même. On se vaccine aussi pour protéger le reste de la population. Et je répète, il y a malheureusement chez nous des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons de santé. Et c'est nous qui pourrons, par un effet de groupe, pourrons protéger ces personnes. Et je crois que c'est en termes de citoyenneté, un acte important de se faire vacciner. Merci beaucoup, Pascal Fab. On a bien entendu votre message, donc se faire vacciner contre la rougeole pour éviter de propager cette épidémie. On rappelle que 165 cas se sont donc déclarés dans la région depuis le début de l'année. Merci d'être venu nous expliquer tout ça sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.